Même si Macron ne veut pas du monde est là, pour le maire des travailleurs, et pour Macron ne veut pas du monde est là, pour le maire des travailleurs, et pour Macron ne veut pas du monde est là. Un, deux, trois. Alors Stéphane Lhomme, je suis candidat suppléant dans le canton de l'Entre-deux-Mers en Gironde. Et je voulais dire deux mots par rapport au compteur Linky. Alors, a priori, ce n'est pas une compétence départementale, sauf que ce compteur fait augmenter les factures d'électricité de très nombreuses personnes. Et en particulier, évidemment, c'est un problème pour les gens les plus précaires. Et le département est là, normalement, pour la solidarité. Il doit gérer des gens qui sont encore plus précarisés par le compteur Linky. C'est pour ça que je considère qu'un département responsable devrait s'opposer à ce programme Linky, qui est un programme totalement antisocial et qui, à nouveau, permet à EDF, qui n'a plus rien d'un service public, de venir chercher dans les poches des gens leurs derniers sous. Le déploiement de la fibre optique est plutôt une bonne chose pour l'accès de chacun au numérique. La condition, évidemment, que ce soit dans des conditions financières acceptables, il faudra voir le prix des abonnements. Mais par contre, le déploiement de la 5G, c'est vraiment le business des entreprises privées qui veulent démultiplier leurs activités, leurs business, les objets connectés. Et donc, c'est toujours les mêmes boîtes qu'on connaît qui gagnent des sommes absolument astronomiques et qui imposent, sans le moindre débat, l'installation de toutes ces antennes partout en France et dans le monde, d'ailleurs. Et à un moment donné, il faudra démonter toutes ces antennes, les détruire et revenir dans une vie plus humaine. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada